Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. La DMP intensifie sa lutte vers la fin de la France-Afrique et la naissance d'une monnaie africaine souveraine. Après Paris et Berlin, la DMP poursuit son offensive diplomatique à Budapest. La dynamique pour la majorité du peuple, DMP, menée par Cafuie Brigitte Adjamagbo-Johnson, continue de porter haut la voix de l'Afrique sur la scène internationale. Après des étapes marquantes à Paris et Berlin, c'est à Budapest, lors du huit forums européens des forces de gauche, verte et progressiste pour la paix, que la DMP a réitéré ses revendications pour une Afrique libre et souveraine. Au cœur des discussions, le démantèlement du système France-Afrique et la création d'une monnaie africaine indépendante, pour remplacer le franc CFA, symbole d'une domination économique persistante. Le système France-Afrique, mécanisme de contrôle et de dictature. Dans un discours percutant, Cafuie Adjamagbo-Johnson a dénoncé avec force les dérives du système franc-Afrique, qu'elle qualifie de « continuation moderne du colonialisme ». Ce système, selon elle, perpétue l'ingérence politique de la France dans plusieurs pays africains, notamment au Togo, où il soutient des régimes autoritaires. Elle a rappelé comment, au Togo, la puissance coloniale a joué un rôle central dans le maintien au pouvoir de dirigeants prêts à défendre ses intérêts. À titre d'exemple, elle a évoqué le groupe Bolloré, accusé d'avoir versé des pots de vin pour obtenir la gestion exclusive du port de l'homé en échange de soutien politique et financier au régime en place. Ce schéma, répété dans d'autres pays africains, cristallise les inégalités et limite les aspirations démocratiques des peuples. Adjamagbo-Johnson a souligné que ce système ne profite ni aux populations africaines, ni aux citoyens européens, mais exclusivement à une élite transnationale liée à des intérêts capitalistes. La monnaie africaine, une clé pour la souveraineté économique. Un autre axe fort de son intervention a été l'appel à remplacer le franc CFA par une monnaie africaine autonome. Le franc CFA, conçu à l'époque coloniale, reste un outil de domination économique qui prive les pays africains de leur souveraineté monétaire, a-t-elle déclaré. Cette dépendance monétaire maintient les pays utilisateurs du franc CFA dans une logique de sous-développement, les empêchant de financer leurs propres projets de développement. La DMP milite pour une alternative monétaire panafricaine qui reflèterait les aspirations des populations du continent et renforcerait leur position dans un monde multipolaire. Une opportunité historique dans un monde multipolaire. Le contexte international actuel, marqué par l'émergence de nouvelles puissances économiques comme les BRIC, offre à l'Afrique une chance unique de diversifier ses partenariats. Selon Mme Adjamaqbo-Johnson, la multipolarité constitue un levier essentiel pour s'émanciper des schémas hérités de la colonisation et bâtir une autonomie économique et politique. Elle a également appelé l'Europe à saisir cette opportunité pour réinventer ses relations avec l'Afrique. Une coopération mutuellement bénéfique et respectueuse de la souveraineté africaine pourrait poser les bases d'un partenariat équitable et durable, a-t-elle affirmé. La gauche européenne, un allié historique dans la lutte pour la souveraineté africaine Khafi Adjamaqbo-Johnson a salué le rôle historique de la gauche européenne, qui a soutenu les luttes pour l'indépendance et dénoncé les pratiques néocoloniales. Elle a rappelé les combats menés contre le franc CFA, pour l'annulation de la dette africaine, ou encore contre les accords de partenariat économique, APE, souvent perçus comme défavorables aux économies africaines. Elle a invité les forces progressistes européennes à redoubler d'efforts pour soutenir les initiatives panafricaines et promouvoir un véritable partenariat basé sur l'égalité et le respect mutuel. La fin de la France-Afrique, une condition pour la paix et la justice Pour la DMP, la déconstruction du système franc-afrique et l'adoption d'une monnaie africaine autonome sont des étapes incontournables pour garantir un avenir d'autodétermination, de justice sociale et de paix sur le continent. Madame Adjamaqbo-Johnson a conclu son intervention en appelant à une solidarité renforcée entre l'Afrique et les forces progressistes du monde entier. Ensemble, nous devons bâtir un monde où la domination laisse place à l'égalité et où l'Afrique peut enfin se tenir debout, souveraine et maîtresse de son destin. Avec cette offensive diplomatique qui se poursuit à travers les grandes capitales mondiales, la DMP s'impose comme un acteur clé de la refonte des relations Afrique-Europe et du renouveau panafricain. Voici la communication de Cafuia Adjamaqbo-Johnson. Huitième Forum européen des forces de gauche, verte et progressiste pour la paix Budapest. Examinez les relations Afrique-Europe avec une attention particulière sur les efforts de coopération pour la paix et la correction des déséquilibres dans les structures de pouvoir mondial. Chers camarades, nous sommes réunis à Budapest en ce jour pour un examen crucial de la relation entre l'Afrique et l'Europe dans un contexte international en pleine mutation. Je voudrais tout d'abord remercier les forces de gauche, vertes et progressistes européennes, de m'avoir associée à ce forum et de montrer ainsi son intérêt à écouter la voix de l'Afrique d'âble à réflexion qui va s'y mener. En effet, alors que la multipolarité fait émerger de nouveaux équilibres géopolitiques, l'Afrique cherche à s'affranchir d'un système de domination et de dépendance, fruit du capitalisme et de ses excès. De notre point de vue, ce système, en générant des inégalités, des guerres et des violences, des coups d'État militaire ou constitutionnel, n'a fait que perpétuer et cristalliser les hiérarchies et injustices héritées de l'histoire coloniale et a constitué un outil de contrôle des États africains, indépendant en apparence. Aujourd'hui, d'autres opportunités s'offrent à l'Afrique de lever le genou, de se relever et de s'affirmer comme un acteur autonome, soutenu par un panafricanisme de combat qui refonde l'unité, la solidarité et la dignité. En tant que représentant de la gauche européenne, chers camarades, nous pensons que vos valeurs de justice sociale et de solidarité peuvent jouer un rôle décisif dans cette transformation entre l'Europe et marquée par des relations de dominants à dominés. À cet effet, ma communication propose une analyse des défis et des opportunités dans la relation Afrique-Europe pour construire un avenir commun et plus juste, fondé sur la paix et le respect mutuel. 1. La violence, la guerre, le terrorisme, les coups d'État militaire. En Afrique, des produits d'un système capitaliste et d'un héritage colonial, du vieux pacte colonial. L'histoire des relations Afrique-Europe est profondément marquée par des dynamiques de violence. Après l'esclavage et la colonisation, qui ont largement contribué à l'accumulation et au développement du capitalisme, son système d'exploitation a introduit en Afrique des schémas de contrôle politique, de fragmentation et de dépendance économique. Ainsi, dans mon pays, le Togo, et dans beaucoup d'autres pays africains, considérés comme le précaré de la France, les peuples n'ont pas dans l'effet le droit de choisir les dirigeants. C'est plutôt l'ancienne puissance coloniale, c'est-à-dire le pouvoir d'État français, qui choisit pour les peuples les dirigeants qui acceptent de défendre ces intérêts de puissance dominatrice. C'est ce système qui est désigné comme la France-Afrique. Ce contrôle politique permet d'assurer l'exploitation de ressources minières et des infrastructures stratégiques, comme les ports dans plusieurs pays par des multinationales européennes. Ainsi, pour en revenir au Togo, on peut le citer Groupe Bolloré qui a versé des pots de vin pour obtenir en 2010 la gestion exclusive du port de Lomé, un centre névralgique du commerce ouest-africain. Le groupe aurait utilisé sa filiale AVA pour financer les campagnes électorales de Forg Nasingbe, facilitant ainsi la signature de contrats avantageux. Cette affaire a soulevé des questions sur la transparence et les pratiques d'affaires entre entreprises multinationales et gouvernements africains. Mais inversement, on observe que des candidats français aux élections se font financer leurs campagnes électorales lors des élections législatives et en retour, quand ils sont élus deviennent des protecteurs de dictateurs. Ce système s'est maintenu par des guerres et des conflits internes qui, loin d'être de simples guerres civiles, traduisent un déséquilibre voulu pour garder l'Afrique sous contrôle. Exemple. Soutien externe à certaines factions armées en Afrique de l'Ouest. Le capitalisme mondial, dans sa quête de profit, maintient l'Afrique dans une situation où la violence devient un outil pour préserver les intérêts économiques des puissants extérieurs. On garde encore en mémoire la déstabilisation en Libye ayant fragilisé le Sahel. Ces conflits servent à créer un chaos propice à la domination, affaiblissant les États africains et freinant leur développement. Il est crucial de comprendre que la paix ne pourra être obtenue sans la transformation des structures économiques et politiques marquées par la domination et l'injustice. Votre soutien, chers camarades, à une Afrique libérée de cette dynamique d'exploitation est essentiel pour un monde plus juste et pacifique. 2. La multipolarité, une opportunité pour l'Afrique de « lever le genou ». La montée de la multipolarité mondiale marque un tournant pour le continent africain. Ce nouveau contexte donne à l'Afrique l'opportunité de diversifier ses alliances et de sortir d'un schéma de dépendance à l'égard de l'Europe, exemple. Accords de coopération entre l'Afrique du Sud et la Chine. Les nouveaux partenaires de l'Afrique, notamment les BRIC, offrent des alternatives de coopération qui échappent aux rapports de forces asymétriques, permettant aux États africains de renforcer leur autonomie, exemple. Financement d'infrastructures par la Banque de développement des BRIC. La multipolarité offre aussi une opportunité pour l'Europe de s'engager dans une relation plus égalitaire avec l'Afrique. En sortant de la logique hégémonique pour embrasser une coopération mutuellement bénéfique, l'Europe peut construire un partenariat respectueux de la souveraineté africaine en soutenant des politiques qui renforcent l'autodétermination et la résilience du continent. 3. La gauche européenne a toujours milité pour une Afrique libre. La gauche européenne a toujours soutenu activement une Afrique libre et souveraine en dénonçant les pratiques néocoloniales. Le Parti communiste français, PCF, par exemple a joué un rôle de premier plan dans la lutte anticolonialiste et antinéocoloniale, en s'opposant publiquement au système d'oppression et en soutenant les mouvements de libération en Afrique. Ainsi, dans les années 1950 et 1960, il s'est opposé à la guerre d'Algérie et a soutenu activement les luttes indépendantistes au Cameroun, à Madagascar et ailleurs. La gauche européenne a également promu des réformes économiques et politiques. C'est le cas des eurodéputés de la gauche qui ont appelé à des réformes contre la France-Afrique et le France-CFA pour favoriser l'indépendance économique des pays africains. Par ailleurs, les tenants de la gauche européenne se sont également opposés aux accords de partenariat économique, APE, perçus comme désavantageux pour l'Afrique et ont soutenu l'annulation de la dette africaine, notamment pendant la crise du Covid-19. La gauche a plaidé pour des relations E-Afrique transparentes et respectueuses des droits humains, en s'opposant à l'exploitation des ressources africaines par des entreprises européennes. Ces initiatives illustrent un engagement de la gauche et la capacité, de l'ensemble des forces de gauche, vertes et progressistes, à contribuer en collaboration avec les acteurs panafricanistes à l'indépendance et au développement souverain de l'Afrique. 4. Le panafricanisme et la solidarité, base d'une nouvelle coopération gagne-au-gagnant en Afrique. Le panafricanisme, qui répond aux aspirations africaines d'autodétermination et de justice, symbolise en effet une volonté d'émancipation par la rupture avec des relations Afrique-Europe, héritées de l'époque coloniale et marquées par des déséquilibres économiques. Ce mouvement prône une autonomie stratégique pour l'Afrique face aux ingérences étrangères. Les récentes victoires au Mali, au Burkina Faso, qui ont obtenu le retrait des troupes étrangères des pays du Sahel et au Niger, sont véritablement vécues par les populations comme une victoire anti-impérialiste et une incarnation de la détermination des nations africaines à s'affranchir de la domination. Dans un contexte géopolitique tendu, l'Afrique appelle à des solutions de paix qui répondent à ses propres besoins en redirigeant les ressources de la militarisation vers des projets de développement durable, exemple investissement dans des infrastructures d'éducation et de santé, la montée de la multipolarité et les partenariats avec les BRIC permettent à l'Afrique de renforcer son rôle international et de plaider pour un rééquilibrage des pouvoirs. Ainsi, par exemple, on voit que les BRIC soutiennent les résolutions africaines à l'ONU. 5. Des recommandations pour un partenariat égalitaire Afrique-Europe Les efforts de paix dans le monde impliquent la construction d'un partenariat égalitaire et durable entre l'Afrique et l'Europe. Dans cette optique, nous faisons les recommandations suivantes. 1. Respect de la souveraineté des États africains Le partenariat Europe-Afrique doit garantir l'autodétermination des peuples africains en respectant leurs droits à choisir leurs dirigeants et leurs modèles de gouvernance. Les peuples doivent de leur côté demander des comptes à leurs dirigeants pour en finir avec les dirigeants corrompus, préoccupés par leurs propres intérêts plutôt que des intérêts des populations qu'ils dirigent. Le respect de la souveraineté implique aussi de mettre fin aux interférences politiques, y compris les pressions pour l'adoption de politiques dictées par des puissances extérieures ou des institutions internationales issues du capitalisme. 2. Soutien à la résolution des conflits internes L'Europe pourrait jouer un rôle constructif en soutenant les efforts de médiation et les processus de paix menés par des organismes régionaux africains comme l'Union africaine. Il est essentiel d'éviter toute approche qui exacerbe les tensions ou impose des solutions extérieures, comme cela a été le cas dans l'intervention en Libye, laquelle a contribué à déstabiliser la région du Sahel. 3. Promotion d'échanges économiques équitables Les accords commerciaux doivent éviter les logiques extractivistes et soutenir une production locale africaine durable. Cela pourrait inclure la fin des exportations subventionnées qui écrasent les marchés africains, comme le poulet ou le lait européen vendus à bas prix en Afrique, nuisant ainsi à la production locale. 4. Soutien au panafricanisme et aux alliances intra-africaines L'Europe devrait encourager le développement d'alliances panafricaines pour renforcer la souveraineté du continent et faciliter les échanges entre pays africains. Soutenir la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, est une voie prometteuse pour promouvoir l'intégration économique africaine et l'indépendance économique. 5. Éducation et sensibilisation en Europe Il est crucial que les sociétés européennes soient mieux informées sur les réalités et les aspirations africaines. La sensibilisation pourrait être renforcée par des initiatives qui expliquent l'importance d'une coopération fondée sur l'égalité et la reconnaissance des besoins propres à l'Afrique. 6. Respect des engagements climatiques et transfert de technologies La justice climatique implique de tenir les promesses faites aux pays africains, tant pour le soutien à l'adaptation que pour l'atténuation des impacts du changement climatique. En partageant les meilleures technologies pour lutter contre le changement climatique, l'Europe peut montrer qu'elle est prête à collaborer sincèrement pour le bien commun. 7. Annulation de la dette et lutte contre les flux financiers illicites Pour réduire la dépendance économique de l'Afrique, il est nécessaire de mettre fin au fardeau de la dette qui étouffe les économies africaines. L'Europe pourrait aussi travailler à la transparence financière en luttant contre les flux financiers illicites et en s'attaquant aux paradis fiscaux qui drainent des milliards chaque année hors de l'Afrique. 8. Repenser les politiques de migration Un véritable partenariat doit inclure un traitement équitable des réfugiés et des migrants, sans distinction de race ou de nationalité. Cela signifie que tous les migrants devraient être accueillis avec dignité et que les politiques migratoires devraient refléter les valeurs d'inclusivité et de respect des droits humains. 9. Représentation au sein des institutions internationales L'Europe pourrait appuyer la demande africaine pour un siège permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. 10. Indépendance économique Soutenir la création d'une monnaie africaine autonome en remplacement du franc CFA pour permettre une véritable souveraineté monétaire. En intégrant ces recommandations, l'Europe pourrait poser les bases d'une relation équitable et réciproque avec l'Afrique, fondée non sur la domination, mais sur une coopération respectueuse et mutuellement bénéfique, source de paix. Les défis de l'Afrique sont les défis d'un monde en quête de justice et d'égalité. Pour les représentants de la gauche européenne, il est crucial de soutenir une Afrique qui cherche paix et autonomie, de s'opposer aux logiques d'exploitation et de contribuer à un ordre mondial équitable. Cette coopération, fondée sur la solidarité, le respect et la justice, permettra à l'Europe et à l'Afrique de bâtir ensemble une paix durable et de faire face aux crises communes, qu'elles soient économiques, climatiques ou sociales. Exemple Partenariat en matière de transition énergétique Il est temps de refonder les relations Afrique-Europe sur des bases égalitaires et solidaires pour construire un avenir où la paix et la dignité prévaudront sur la violence et la domination. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. Merci. Merci.